Aujourd'hui, retour sur les pistes d'athlétisme avec un autre membre de l'équipe féminine de relais. Elle aussi est doublement sélectionnée aux Jeux olympiques, ceux de Pékin et de Londres. Elle est également vice-championne d'Europe, médaillée des Jeux de la francophonie et multiple championne de France. Si le début de ce podcast te semble familier, tu constateras que la suite n'a rien à voir, car Ayodélé Hikwesan est retraitée des pistes, mais pas que, finalement. Donc, merci de prendre ce temps, parce qu'il est assez tard pour nous. Bonjour Ayodélé ou bonsoir, ça dépend. Bonjour, bonsoir. Bonsoir Vanessa. Merci donc de prendre ce temps, parce que depuis que tu as quitté les pistes d'athlétisme, tu es doublement maman et des petits garçons, petites filles ? Une fille et un garçon. Le choix du roi, paraît-il. Le choix du roi, voilà. C'est l'expression que je cherchais. Ils ont quel âge ? Ils ont deux ans et demi et quatre ans. Et ça fait combien de temps que tu as arrêté ta carrière ? Alors, en fait, je n'ai pas complètement arrêté. Et d'ailleurs, j'en vois un là-bas. En fait, du coup, j'ai fait mes pauses maternité. J'ai voulu reprendre pendant ce temps-là la compétition, mais c'était assez compliqué. Moi, j'ai eu deux césariennes. Et puis, bon voilà, je reprenais, mais sans objectif, avec vraiment l'objectif de me faire plaisir. Et en fait, ça ne me suffisait pas vraiment pour me remettre dans des... Pardon. Non, mais non. Vas-y, fais ton boulot de maman. Fais ton boulot de maman. Il veut nous rejoindre ? Il nous entend pas. Oui, il écoute. Il écoute. Non, il est à côté. Mais voilà, en fait, j'ai repris sans vraiment d'objectif. Et en fait, c'était vraiment compliqué d'aller vraiment sur une saison complète, parce que c'est un rythme qui est complètement différent. Et puis moi, j'ai jamais voulu arrêter à cause de la maternité. C'est-à-dire que j'ai toujours considéré que j'arrêterais parce que j'en ai plus envie, parce que les pères ne sont plus là, mais pas parce que j'ai des enfants. Et donc, là, c'était au mois d'avril où je me suis dit, en vrai, si je veux vraiment savoir si je suis capable de revenir, c'est maintenant ou sinon jamais, parce qu'après, ça sera trop tard, parce que le temps passe, parce que les séances, c'est dur, parce qu'il y a toute une organisation autour. Et du coup, je me suis dit, en fait, plutôt que de suivre un peu les conseils qu'on me donne où on me dit, tu ne vas jamais revenir parce que c'est trop compliqué après la maternité, je me suis dit, allons-y, allons-y. Et puis, on verra bien où j'en suis au niveau du corps, au niveau de la tête. Enfin, voilà, vraiment. Donc, du coup, j'ai vraiment repris à fond début avril. Et voilà, depuis, je m'entraîne très, très régulièrement. Road to Paris. C'est ça. Exactement. En fait, ce que tu es en train de nous dire. Alors, moi, ce que j'avais cru comprendre, c'est vrai que tu avais disparu des pistes à mes yeux. Donc, je pensais que tu avais pris, enfin, tu avais volontairement mis une fin à ta carrière et ensuite que tu avais été maman. Mais ce que tu me dis, c'est que finalement, c'était dans ton projet de vie d'être maman et forcément, ça t'a éloigné des pistes. Ce n'était pas un arrêt franc de carrière, quoi. Non, ce n'était pas un arrêt franc, mais je pense que ça montre aussi un peu la difficulté. C'est-à-dire, en gros, tu tombes enceinte, tu es un peu tout seul. Et puis après, tu accouches, tu es toujours tout seul. Et effectivement, tu disparaies des radars. Et donc, du coup, tout le monde en conclut que c'est fini. Tu as arrêté. Voilà. Et c'est un peu la fin de carrière de beaucoup d'athlètes. C'est-à-dire qu'en fait, on te voit et on ne te voit plus. Et du coup, voilà, c'est terminé, quoi. Et moi, je me suis dit, en fait, ce n'est pas ça que je veux comme fin de carrière. C'est-à-dire que je veux décider quand je mets un point final à ma carrière. Et puis, je veux en profiter, quoi. Je veux vraiment me faire une sortie comme je veux et pas juste disparaître comme beaucoup. Je trouve que c'est un peu malheureux de se dire, on a passé tout ça d'année sur une piste, à s'entraîner dur pour porter le maillot et que du jour au lendemain, en fait, on n'existe plus. Du coup, la maternité fait qu'on disparaît, en fait, tout simplement. Parce que c'est soit on communique sur la maternité, soit on ne communique pas sur sa grossesse. Moi, je n'avais pas envie de communiquer sur ma grossesse. Je trouvais que c'était privé. Et donc, du coup, en fait, on se retrouve avec un an où il n'y a pas de communication. Donc, les gens se disent, est-ce que les personnes sont blessées ? Et puis après, on accouche. Et puis après, on essaye de revenir. Mais du coup, le rapport est un peu différent. Donc, je n'ai pas arrêté. Mais c'est vrai que ça a été une période où je n'étais plus du tout sur les pistes. Personne ne savait ce que je faisais. Et voilà. Alors, attends, je vais essayer de l'attraper, mon fils. Allez, cours plus vite que lui et récupère-le. Allez, passe, Bayo. Allez, c'est l'heure de dormir, là. Allez, si, si, si. Ouh là, il n'est pas content. Oui, mais bon, en fait, ça, c'est l'arnaque de tous les soirs qui fait que demain matin, il va être fatigué. Donc, voilà. Oui, c'est ça. Voilà. Il ne te fait pas le coup de j'ai soif, j'ai faim. Si, si, mais ils l'ont fait déjà trois, quatre fois déjà. C'est pour ça qu'en fait, je pensais qu'on était plutôt bien partis. Et au moment où j'ai commencé à parler, j'ai vu une tête au loin. Et je me suis dit, d'accord. Mais c'est peut-être parce qu'il t'a entendu parler aussi. Oui, c'est possible. Après, il y a toujours une bonne raison de se relever. Oui, voilà, c'est ça. Donc, tu disais tout à l'heure qu'il y avait des gens qui te conseillaient de ne pas reprendre, enfin, de ne pas préparer Paris 2024, en fait. Oui, en fait, je trouve, en fait, déjà, avant d'avoir un enfant, c'est hyper compliqué parce que tu ne sais pas vers qui te tourner. Voilà. Tu t'es sentie seule, du coup. Oui, et puis bon, heureusement, je connais Mélina, tu vois, qui a eu ces deux filles à qui j'ai posé, j'ai demandé un peu comment est-ce que ça s'était passé, qui m'a, voilà, qui m'orientait vers un gynéco, qui est un peu spécialiste des sportives. Mais sinon, enfin, tu n'as personne. Et après, quand tu accouches, ben, tu vois, moi, j'ai repris, tu vois, je t'ai accompagné. Mais tu sentais que ce n'était pas forcément très simple dans la conception de l'athlète qui a accouché, qui laisse son bébé pour aller s'entraîner. Et puis, il y a beaucoup d'incertitudes, forcément. Ben, quand tu reviens d'un accouchement, il y a un peu le sujet de est-ce que tu vas être en capacité de remonter, de retrouver tes performances d'avant ? Bien sûr. Est-ce que mentalement, tu en as envie ? Et je trouve que, du coup, voilà, les questions qu'on me posait, c'était vraiment mais attends, tu te rends compte, tu ne vas peut-être pas revenir. Et moi, ce n'était pas ça ma question. Moi, ma question, c'est qu'est-ce que je peux mettre en place pour retrouver mon niveau ? Et peut-être que même en mettant tout de côté, enfin, tout pour y arriver, peut-être que je n'y arriverai pas, mais ce n'est pas ça la finalité. La finalité, c'est que je construise mon chemin, que je puisse aussi me dire que je peux reprendre. Et du coup, bon, ben voilà, en avril, je me suis dit, bon, ben écoute, je vais m'entourer de... j'ai un ami, un très bon ami qui, du coup, me fait des séances. Voilà, j'ai retrouvé mon préparateur physique qui m'entraînait quand j'étais sur Lyon. Voilà, je me suis entourée de personnes que je connais depuis très longtemps, qui, du coup, m'accompagnent sur ce chemin. Et voilà, et du coup, je m'accroche pour revenir. Voilà. Du coup, tu étais un peu dans l'entre-deux, parce que ton rythme de vie a changé, forcément. Maman de deux enfants, ça ne peut pas être le même qu'avant. Ton entourage a forcément évolué, tu ne fréquentes pas les mêmes personnes. J'imagine que ton identité a aussi changé. Avant, tu étais Ayodélé-Couezan qui n'était que athlète, etc. Maintenant, c'est maman. Maintenant, c'est en plus... En plus, professionnellement, tu vas nous en dire plus sur ce que tu fais. Et puis, en plus, je sais que tu es engagée en politique. Donc, alors là, les casquettes se cumulent sur ta tête. C'est incroyable, quoi. Mais tout à l'heure, tu me disais que tu te sentais jugée. Il y avait des gens qui te jugeaient sur le fait que tu essaies de cumuler tout ça. Oui, je pense qu'il y a une vraie perception un peu... Pas négative, mais de se dire, bon, tes mamans, ta priorité sont tes enfants. Et donc, si ta priorité sont tes enfants, tu ne peux plus faire du haut niveau. Donc, moi, dans mon parcours qui est assez un peu particulier, en fait, c'est que là, aujourd'hui, je travaille. Mais en fait, je travaillais aussi quand j'étais en carrière. Donc, du coup, j'avais un peu... En fait, moi, je réfléchissais au podcast et j'ai entendu... J'ai écouté en partie celui sur l'INA, sur l'après-carrière. Et c'est vrai que je me suis un peu interrogée, moi, sur comment je perçois ma fin de carrière et mon après-carrière aussi. Enfin, c'est-à-dire quand je vais arrêter. Et moi, je pense que j'ai eu beaucoup de difficultés pendant la carrière parce que j'avais aussi cette double casquette, en gros, d'athlète une partie de la journée, qui bosse 35 heures la semaine, qui jongle, qui vient, qui se lève à 6 heures du matin, voire à 5 heures parfois pour arriver très tôt au travail, pour partir un peu plus tôt, pour aller faire des entraînements. Et du coup, c'est vrai que là, quand on me dit que j'ai beaucoup de casquettes, je me disais qu'en fait, il y a eu une époque où je m'entraînais tous les jours et je bossais 35 heures. Et donc, en fait, je ne disais rien parce que, en fait, c'est la précarité du sportif, quoi. C'est clair. En athlée, c'est compliqué. Il fallait que je puisse payer mon loyer, quoi, tout simplement. Et qu'est-ce que tu faisais à côté, du coup ? Bah, du coup, j'étais chargée d'études marketing. Donc, du coup, je bossais dans une boîte d'études de marché. Et du coup, je venais plus tôt le matin. Je travaillais parfois de nuit pour rattraper mon retard. Enfin, voilà, quoi. J'avais un rythme de vie qui n'était pas très favorable à la perte, mais je n'avais pas d'autres conditions, en tout cas, pour continuer le sport à ce niveau-là, quoi. C'est toujours ce que tu fais aujourd'hui ? Là, aujourd'hui, j'ai basculé dans le conseil, mais voilà, je fais de la gestion de projet et je fais plus de conduite du changement sur de l'humain. Enfin, vraiment, comment est-ce qu'on adresse l'humain ? Donc, c'est vrai que c'est un point commun un peu dans toutes mes casquettes, c'est qu'il y a beaucoup le sujet autour de l'humain. Et du coup, ça me passionne quelque part. Donc, du coup, ça facilite un peu le quotidien. Mais c'est vrai que c'est ce qui fait un peu le lien à la fois entre, tu disais, mes différents engagements, que ce soit politique. Le politique, justement. Parlons-en. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi ? Comment cette idée a germé dans ta tête ? Dis-nous tout ! Écoute, moi, je ne viens pas du tout de ce milieu-là. Donc, je ne me suis jamais projetée dans un mandat quelconque politique au départ. En fait, je me suis engagée à la commission des athlètes du comité olympique. C'était donc en 2017 où, en gros, j'étais en charge notamment de pas mal de sujets autour des droits des athlètes. Et on a réussi, là, à faire en sorte que, dans la loi, on ait un amendement qui permet la création de commissions d'athlètes de haut niveau dans toutes les fédérations délégataires avec un coprésident homme et une coprésidente femme qui ont une voix délibérative dans toutes les instances dirigeantes des fédérations. Ce qui veut dire que, pour la première fois, en fait, les athlètes pourront voter sur des décisions de fédération. Donc, c'est hyper important. Oui, parce que ça les concerne, finalement. Oui, parce que ça les concerne et que, jusqu'à présent, on ne s'est jamais posé ces questions-là. Enfin, en tout cas, moi, je ne m'étais jamais posé la question des décisions ou des orientations prises par une fédération. Mais par contre, le fait de discuter avec beaucoup d'athlètes qui ont soit beaucoup galéré pendant leur carrière ou après leur carrière, la violence de la fin de carrière, de la reconversion, etc. Et puis, surtout, la précarité. On ne le dit pas assez, mais moi, je me souviens, je suis allée aux Jeux de Londres. Mon chômage était terminé. C'était catastrophique, quoi, financièrement. Et ce n'est pas des conditions pour ensuite être serein sur une compétition. Ce n'est absolument pas du tout ces conditions-là. Et du coup, en fait, moi, comme je suis parisienne, moi, j'ai grandi dans le 18e. Donc, je n'ai pas grandi à Montmartre. J'ai grandi à des Poissonniers, pas loin de Château Rouge. Puis après, on est parti plus vers la porte de Saint-Anne. J'avais vraiment à cœur qu'on puisse un peu mieux considérer le sport et comment est-ce qu'on pouvait le valoriser, en fait, dans un programme un peu politique, quoi. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on en parle autrement ? Comment est-ce qu'on apprécie le sport comme un vrai levier, en fait ? Comme un vrai levier d'inclusion, de découverte de soi-même aussi, avec des compétences qui sont autres que des compétences académiques, mais qui sont hyper riches et qui sont beaucoup du savoir-faire, quoi. Et puis, de la pratique, vraiment de l'expérience. Et donc, c'est comme ça qu'un jour, ils me sollicitent en me disant « Est-ce qu'être sur la liste, ça t'intéresserait ? » Bon, moi, sur le coup, je me dis « Bon, la politique, je ne connais pas. Ça ne m'intéresse pas spécialement. » Et après, bon, je me suis dit, mine de rien, en fait, pour que les choses bougent, il faut y aller. Pour bouger les lignes, il faut s'engager, clairement. Voilà. En gros, moi, ça va me permettre de savoir comment ça fonctionne. Et puis, potentiellement, moi, je me suis dit « Si ça peut permettre à des petits de chez moi qui ont grandi à côté ou dans les mêmes quartiers et de se dire qu'eux aussi, ils ont tout à fait leur place, en fait, dans une organisation locale, en tout cas dans une municipalité, eh bien, tant mieux, quoi. » Et donc, du coup, je me retrouve élue. Et vous, je me retrouve élue ? Je suis élue dans le 18e, du coup. Moi, je suis maire adjointe dans le 18e. Je suis maire adjointe à la santé et à la réduction des risques. Donc, pas au sport. Donc, ça, c'était pour faire en sorte que les élus ne soient pas sur des sujets, comment dire, où ils sont hyper experts. Mais du coup, moi, j'arrive, et c'est le Covid, quoi. Donc, du coup, je me retrouve à mettre en place un centre de vaccination hyper vite avec des professionnels de santé où, du coup, dans la salle des fêtes, on a fait 275 000 vaccinations, tu vois, sur la période, à faire des actions d'aller vers. Et vraiment, je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'on découvre un peu, voilà, comment les décisions sont prises, que ce n'est pas très simple parce que ce n'est pas forcément des gens qui ont l'habitude des profils comme les nôtres, qui ne comprennent pas trop nos profils. Voilà, moi, je suis un peu punchy. Donc, il y a des moments où ça n'a pas été forcément hyper simple. Mais en tout cas, moi, j'apprends beaucoup. Et puis, justement, un peu dans cette logique, moi, je me suis présentée aux législatives sans étiquette aussi. Donc, voilà, avec le soutien de personnes, de figures importantes, comme Christiane Toubira ou l'ancienne députée de ma circonscription, Annick Lepetit, l'ancien maire. Et du coup, voilà, tu te retrouves à créer une campagne de A à Z alors que tu ne connais absolument rien. Et c'était hyper intéressant. On ne fait pas loin des 5%. Et pour quelqu'un qui part sans étiquette et qui n'a pas d'expérience politique, c'est plutôt bien. Et voilà. Et puis, c'était hyper apprécié aussi par les gens que je croisais de se dire qu'en fait, on a le droit aussi de participer à la vie politique. Et je pense que ça, c'est un message, voilà, en tout cas, qui me... Qui te porte. Ouais, voilà. Parce que c'est vraiment ce que je ressens en t'écoutant parler, qu'avant, tu étais à Yodélé qui était sportif de haut niveau. Maintenant, c'est à Yodélé sportif qui a une mission. Vraiment, j'ai l'impression d'entendre quelqu'un qui se fait un devoir d'apporter plus que juste sa participation à un relais, sa participation à une grosse compétition. Là, j'ai l'impression que tu... C'est de l'inspiration, là. Déjà de mettre la main dans le cambouis, parce que s'engager, c'est ça. Mais en plus, d'inspirer les autres. Ouais, et clairement, il y a une mission. Enfin, je pense, c'est de dire qu'il faut que ça bouge, quoi. Donc, si moi, je peux apporter ma petite pierre, comme tous les autres, tant mieux. Et puis, voilà, je pense que... J'ai vu aussi comment ça se passait pour faire bouger un peu les lignes et vraiment réussir à avoir l'adhésion des présidents de fédérations, de faire voter une loi, que ce soit des députés ou des sénateurs qui se mettent d'accord, qui se disent, oui, c'est vraiment intéressant. Et c'est important, avec notamment la ministre Roxana, qui était en poste, de se dire que c'est vraiment intéressant et important d'avoir des athlètes. Exactement, d'avoir des athlètes au cœur du système qui participent, qui co-construisent. Je trouve que c'est vraiment le début du chemin, parce que ce qu'on a réussi à mettre en avant, c'est plutôt de se dire, en fait, on est des athlètes de haut niveau dans nos fédérations et on ne connaît même pas comment fonctionne une fédération. On ne pense même pas en après-carrière de se dire, on va s'engager dans une fédération où on va briguer un mandat. En fait, on est complètement hyper loin. En fait, on pratique et puis après, ça se termine. Et du coup, cette logique de se dire, en fait, il faut qu'on fasse ensemble, parce que c'est en faisant ensemble que déjà, on va moins se retrouver avec des athlètes qui sont dans des situations précaires, parce que ça va permettre aussi de mieux accompagner les uns et les autres, parce que c'est important aussi qu'on ait un devoir de transmission. Tu vois, c'est pas tant inspiré, mais c'est de transmettre, c'est-à-dire que les anciens, mais moi, je suis une ancienne maintenant, mais qu'on puisse transmettre aux plus jeunes pour éviter qu'ils se retrouvent dans les situations que nous, on a connues. Enfin, voilà, moi, je trouve ça assez désespérant, quoi, quand on voit tout ce qui s'est passé, quand on se retrouve entre plus vieux et qu'on se raconte tout ce qu'on a vécu, quoi, et de se dire, mais en fait, après, on finit la carrière et on ne veut plus en parler, parce que c'est comme si, voilà, c'est un espèce de traumatisme, on ferme le livre et puis on ne veut plus le rouvrir, quoi. On ne veut plus le rouvrir, quoi. Et je me dis, ben, en fait, à force de faire ça, et ben, du coup, on a plein de personnes qui ont un peu les mêmes histoires, qui rencontrent les mêmes difficultés, et ouais, c'est clairement une mission, moi, clairement, sur cette année, j'ai envie de parler de choses, j'ai envie de raconter à quel point aujourd'hui, quand on sort d'une maternité, notamment d'une césarienne, c'est hyper compliqué parce qu'on doit se débrouiller, que quand on est en poste carrière, eh ben, c'est aussi compliqué parce qu'en fait, juste, ton téléphone ne sonne pas, enfin, il ne sonnait déjà pas, mais avant, mais disons que les performances faisaient... Ah ben là, t'as oublié, je te le dis tout de suite. Tu ne tiens plus à rien, t'es un mouchoir qu'on a complètement jeté quand t'as poussé la porte définitive de la pré-carrière, on va dire. Ouais, c'est fini, quoi. Ouais, tu passes... Moi, je dis toujours que j'ai le sentiment, tu vois, quand tu sors du cinéma, tu pousses la porte, tu sais, la porte de sortie de secours, de sortie de secours et que tu te retournes, si t'as oublié ton portable à l'intérieur, tant pis pour toi. Sinon, c'est tout un truc, il faut aller voir le gardien, qui va, machin, enfin, c'est tout un truc. J'ai vraiment eu ce sentiment-là et en plus, t'es aveuglé parce que pour peu que tu sois allé au cinéma dans l'après-midi, tu sais, il est 15h, tu sors de là, tu te dis, « Oh, qu'est-ce que c'est ? » Ben, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu. Donc, quand tu dis pousser des portes, ouais, c'est ça, pousser des portes. Mais concrètement, parce que là, quel emploi du temps ? De malade. Comment concrètement tu t'organises ? Parce que je rappelle, conseil, élu, mère adjoint du 18e, sportif de niveau, double maman, voilà, donne-moi ton secret. Moi, je suis toute seule, j'ai déjà du mal à me gérer. Non, mais je te dis, j'ai pas de secret. Je pense que je suis mal habituée, en fait. Ça veut dire quoi, je suis mal habituée ? Pour moi, en fait, avant, j'avais le travail à temps plein, plus les entraînements où je m'entraînais tous les jours. Donc là, je m'entraîne plus tous les jours parce que je ne peux pas en termes de fatigue. Je travaille à 4-5e. D'accord, oui, il y a des aménagements quand même. Ça va, parce que je me suis dit que mes journées durent 24 heures et que visiblement, les tiennes devaient durer 72, donc je ne comprenais pas. Mais ça va, on est sur le même fuseau horaire. Oui, on est sur le même fuseau horaire. Non, mais je suis à 4-5e parce que comme ça, ça me fait deux demi-journées où je suis off. Donc, ça me permet d'avoir ces deux après-midi où je calme mes séances de piste, plus deux midis où je fais ma muscu. Et après, moi, j'habite dans le 18e encore à 10 minutes de chez mes parents. donc du coup, voilà, je suis… Tu as le soutien de la famille quand il s'agit de la gestion des enfants. C'est ça. Et puis, en fait, là, j'ai resserré en gros toute mon organisation. Donc, je m'entraîne à 10 minutes de chez moi pour essayer vraiment d'optimiser le temps. Et ce qui change aussi radicalement les choses, c'est le télétravail parce qu'avant, il n'y avait pas de télétravail. Donc, il fallait tous les jours aller au bureau. Donc, ça voulait dire s'entraîner forcément le soir. Moi, je profite justement des journées où je suis en télétravail pour caler des séances et donc, je gagne en temps de transport et ça, c'est quand même assez important. Mais bon, la vérité, c'est que le dimanche soir, moi, je n'ai plus de jambes. Le dimanche, si je peux passer ma journée dans mon lit, je le fais. Bon, je ne peux pas, mais si je pouvais, je le ferais. On va être très honnête dans ces conditions-là. Être présente, être un membre de l'équipe de France au JO de Paris, tu pars avec un vrai désavantage quand même. Ah oui, c'est sûr. Et pourtant, c'est vraiment ton objectif est là ? Oui, mais je pars avec un vrai désavantage. Enfin, clairement, ce n'est pas du tout optimal, mais c'est des conditions que j'ai aujourd'hui. Donc, tu fais avec ce que tu as. Voilà, c'est ça. Donc, je fais avec ces conditions-là. J'essaye de les optimiser. Donc, peut-être que d'ici janvier, peut-être que je vais réussir à réduire un peu mes horaires de travail. voilà, mais en fait, disons que, voilà, quand je repense, par exemple, 2014, je me souviens qu'à Zurich, je prends des congés sans solde pour venir au championnat d'Europe, quoi, parce que je n'ai pas assez de congés. Donc, du coup, je ne me retrouve à pas être payée. Donc, voilà, c'est sûr que par rapport à d'autres, ça n'a rien à voir en termes d'organisation, de récupération. mais j'ai accepté que c'était les contraintes, en tout cas, de mon organisation et que je ne pouvais pas faire beaucoup plus. Comment est perçue ton organisation par ton entourage, par ton mari, le père de tes enfants, par tes parents qui doivent compenser les moments où tu n'es pas forcément disponible pour eux ? Comment c'est perçu ? Ils te soutiennent à fond ? T'as abusé un peu ? Franchement, dis-nous. Non, franchement, au début, mes parents, ils n'ont pas compris. En fait, ils se sont dit, bon, c'est bon, la maternité est arrivée, c'est bon, t'as fini. C'est fini. Ta carrière, c'est bon. It's over. Et puis moi, j'aurais dit, en fait, non, ce n'est pas fini. Et donc, comme je suis un peu têtu et qu'ils me connaissent un peu, ils n'ont pas cherché à comprendre. Enfin, ils ont dit, OK, quand elle a quelque chose en tête, et puis j'argumente et puis j'arrive à les convaincre. Et après, pareil, pour mon mari, c'était un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il sentait que moi, j'avais envie d'y revenir, que j'avais un peu des périodes de doute. Après, je suis suivie par un psy aussi, quand même, qui m'aide à aligner un peu tout ça. C'est-à-dire que parfois, ça peut être, quand il y a des moments de fatigue, ça peut être compliqué de se retrouver un peu dans tous ces, ces calendriers, cette organisation. Et donc, en fait, après, on a travaillé à ce qu'on ait une organisation qui fasse que, du coup... Tu trouves un équilibre. Voilà, c'est ça. Donc, en gros, c'est pour ça que je m'entraîne les après-midi, parce que ça me permet d'être le soir en famille et de compenser les fois où, par exemple, je vais avoir un engagement mairie ou des choses comme ça. Donc, du coup, j'essaye vraiment d'équilibrer le tout pour que ça se passe bien. Après, là, de toute façon, concrètement, moi, je me dis, je donne tout pour l'an prochain et après, vraiment, j'arrêterai. Je ne vais pas pousser jusqu'en 2028. Je ne serai pas à Los Angeles, ça, c'est sûr. Il n'y a zéro doute. Peut-être dans les tribunes, qui sait ? Oui, dans les tribunes, mais voilà, je ne ferai rien pour être sur la piste. Je passerai à autre chose. Tu parlais du fait de voir un psy. Quel élément a été le déclencheur ? Quel moment tu t'es dit, là, j'ai besoin d'aide ? Alors, moi, j'ai eu deux démarches pour le psy. J'ai eu une première démarche, je me souviens, je parlais encore avec Mélina qui me disait qu'elle a été suivie par un psy où je me suis dit, bon, je fais un peu des saisons qui se ressemblent. Il y a peut-être quelque chose à travailler pour optimiser tout ça. Donc, c'était un peu la première démarche. Après, vraiment, ce qui m'a vraiment pas convaincue, mais en gros, c'est que moi, donc, 2016, je ne vais pas au jeu parce qu'on me dit « Yodé, tu commences à être un peu vieille, donc il faut laisser la nouvelle génération. » Bon, 2017, en fait, je suis au championnat du monde, donc en gros, je n'étais pas si vieille que ça parce que je suis titulaire, donc je ne suis pas si vieille. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'en gros, 2018, ils mettent en place… En 2017, quand tu vas au championnat du monde, tu es déjà maman ? Non, pas encore. Je suis maman 2019. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que 2017, donc on fait les mondes et 2018, ils se disent qu'ils vont mettre en place les athlètes pro pour les relais. et donc, ils commencent à se dire qu'ils vont prendre des athlètes pour les relayeurs, mais on va leur donner la moitié que les athlètes qui sont là en individuel. Mais c'est déjà beaucoup par rapport à ce qu'on avait. C'était très bien. Et là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, les mecs commencent à m'expliquer que moi, ils ne vont rien me donner parce que je travaille. Donc, du coup, il faut quand même s'imaginer que moi... Tu te dis quoi que c'est injuste ? Ah ouais, non, mais moi, je suis dans tous mes états en fait. Si tu veux, je fais 2017, je suis sur les rotules, je travaille, enfin, je fais mes séances, il est 22h du soir. Mais toute seule ? Comment tu t'organises là ? Toute seule ? Ouais, je m'entraîne toute seule. Je vais tôt le matin en muscu, je me lève à 6h, premier métro pour aller en muscu à côté du travail. Et là, les mecs, ils disent bon, c'est bien, vous avez fait une bonne perf en relais, toi, je ne t'aide pas. Donc là, si tu veux, habituellement, tu vois, nous, les sportifs, on se dit toujours c'est pas grave, je vais m'entraîner, je vais perfiner plus tard, je vais leur montrer. Et là, moi, je suis partie au fight, en fait. Je suis partie au fight, je suis partie avec mon président de club, avec un autre référent du club, j'ai demandé un rendez-vous à la DTN, j'ai dit qu'en fait, là, ça suffisait quoi, enfin la maltraitance, ça suffisait. C'est de la discrimination. Bah ouais, et puis en gros, on me disait, t'en as pas besoin, tu travailles. Alors que je travaillais parce que justement, j'ai besoin de... J'en avais besoin. Voilà. Donc moi, ça m'a rendu dingue, enfin franchement, on était en stage en Tunisie, je crois que j'en ai pleuré le reste du stage tellement ça me foutait les boules. et donc je suis partie en fight, on a fait la réunion, DTN dit, à l'époque c'est Gergesse, il dit, c'est les entraîneurs du relais qui m'ont dit qu'il fallait t'enlever parce qu'en gros, machin, je lui dis, mais attends, franchement, je fais tout bien quoi, je fais tout bien, même si en termes de génération, je suis plus âgée, mais vraiment, je suis vraiment dans quelque chose de positif quoi, j'essaye vraiment de tirer le collectif et du coup, il dit, ok, du coup, je te mets là et il m'a dit, ok, on te rajoute et en fait, je pense que c'était le fight de trop et je suis tombée malade, j'étais KO pendant trois semaines en arrêt maladie, j'avais plus rien quoi, j'avais, je ne sais pas, j'avais neuf de tension et donc en fait, ça t'a touchée en fait, ça t'a touchée dans tout ce que tu étais finalement parce que là, pour arriver là, c'est que ils ont été touchés à un truc tellement profond et je l'entends ce truc super profond parce que la question qui me vient, c'est pourquoi tu continues à Yodelay ? Mais t'imagines tout ce que tu me racontes, mais pourquoi tu continues ? Parce que il faut que ça s'arrête. Non mais... Tant que ce n'est pas toi qui décide, c'est quoi il faut que ça s'arrête ? Qu'est-ce qui doit s'arrêter ? Non mais parce que je pense que peut-être que tu vois, ça je l'ai vécu, je l'ai super mal vécu donc du coup, 2018, je fais une saison vraiment catastrophique et c'est pour ça qu'en 2019, je suis vraiment dans des chronos parce qu'en fait, derrière, tu as arrêté plus de trois semaines où tu ne peux pas t'entraîner, tu es épuisé, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, tu es lessivé, tu as tout donné et puis tu ne comprends pas pourquoi à chaque fois tu te retrouves avec les mêmes difficultés, c'est-à-dire de devoir prouver encore et encore et en fait, je ne sais pas, je pense que quelque part, c'est peut-être ma manière à moi aussi de raconter un peu tout ça, de raconter finalement ma carrière, comment elle s'est passée parce qu'il y avait peut-être une époque où en fait, ce qu'il fallait faire, c'était avoir un parcours, enfin voilà, c'était plutôt de communiquer sur des choses assez lisses, sur des photos hyper détachées, tu vois, travailler sur vraiment une légèreté, le sport de haut niveau, c'est super cool et en fait, non, derrière, il se passe plein de trucs et puis justement, et après, en ayant vécu tout ça, tu te dis, du jour au lendemain, tu disparais, c'est-à-dire que, et là vraiment, moi pendant longtemps, on m'a reproché de faire des études, on m'a reproché de travailler parce qu'on m'a toujours dit, en fait, si tu travailles, si tu fais des études, c'est que tu n'es pas ambitieuse et en fait, quand j'ai vu la violence du fait de, ouais, tu n'as pas un coup de fil, personne ne sait, enfin franchement, personne ne t'appelle même pour quand ils savent que tu as eu un enfant, enfin tu vois, tu n'as même pas des félicitations, tu n'as rien du tout, genre tu n'as jamais existé. En même temps, pour notre décharge, on ne savait même pas que tu étais enceinte, donc on ne peut pas t'envoyer un message d'un coup. Oui, c'est vrai. Pour moi, tu avais arrêté, honnêtement. Justement, tu vois, c'est ça le truc, c'est qu'en fait, on se dit tous, en fait, on se parle tellement peu qu'on se voit sur les compètes et après, on ne voit plus les gens et en fait, on ne demande plus des nouvelles des gens. En fait, on passe à autre chose comme si on ne s'était pas rencontrés 150 fois et c'est autant, c'est comme ça que fonctionne ce sport, enfin, tu vois, le sport globalement et je pense que c'est dommage parce qu'on a tellement de choses à se raconter, tu vois, finalement, tu vois, toi, tu lances ton podcast, moi, je vois ce que tu écris et je me dis, mais c'est génial, ça fait plaisir, des gens qui prennent la parole sur des sujets, en fait, il n'y a pas qu'une personne qui est concernée par comment ça se passe l'après-carrière, sur mettre des mots sur un passage qui n'est pas simple pour beaucoup d'athlètes de haut niveau et je trouve que, voilà, ça, c'est un truc qui est important et pourquoi je continue ? Eh bien, je continue, parce que j'ai décidé que je n'avais pas fini. J'ai décidé que je continuais, je continue parce que j'ai décidé que je continuais et comme je suis têtu, tu l'as dit toi-même, donc, en fait, c'est moi qui décide. Tu as employé le mot plusieurs fois de disparition, je sens que c'est un truc qui chez toi est important, c'est impactant le fait de ne pas disparaître. Enfin, parle-moi-en. Qu'est-ce que ça représente pour toi, le fait de disparaître ? Euh... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu aimerais laisser une trace dans l'histoire ? L'histoire du sport ? L'histoire de... Non, je ne sais pas si c'est... Ouais, non, je ne pense pas avoir cette ambition-là, mais tu vois, c'est tout bête, mais j'ai travaillé sur un projet, c'était en 2018, sur Alice Mia, qui est en gros une femme qui s'est battue pour créer des jeux mondiaux féminins et j'ai été frappée de me rendre compte en 2018 que je ne la connaissais pas. Ben oui, parce qu'il faut rappeler, Pierre de Coubertin, père de l'Olympisme, refusait de mettre les femmes aux Jeux Olympiques en estimant qu'elles n'avaient pas leur place et donc Alice Mia a créé les jeux féminins bien avant que ce soit un mixte. et Alice Mia, elle s'est battue et elle est morte comme... Elle est morte... Elle n'avait même pas de pierre tombale, tu vois, t'imagines ? Et je me dis, en fait, personne n'était au courant, personne ne la connaissait alors qu'en fait, sans ces combats, en fait, on ne serait même pas là en train de discuter de est-ce qu'on fait du sport ou pas, quoi. Donc, ce n'est pas tant la question de la disparition. Je pense que c'est plus une question de la reconnaissance et de se dire qu'en fait, les anciens ont vécu des choses qui sont hyper importantes et enrichissantes et instructives pour nous qui sommes plus jeunes et qu'en fait, il faut qu'il y ait cette transmission et en fait, la disparition à chaque fois des athlètes, ça coupe cette transmission parce qu'en fait, c'est comme si tout repartait à zéro. en fait, comme si... Toi, tu veux honorer les combats qui ont été menés. Voilà, c'est ça. Tout simplement que Vanessa, toi, à travers ton parcours, que tu puisses le partager et que tu es des jeunes qui aient peut-être 25 ans de moins qui sachent que voilà, ça, ça a été ta carrière, voilà ce que tu as apporté, voilà ce que tu fais, voilà ce que tu fais parce qu'en fait, personne ne sait ce que les gens font. Tu vois, des fois, tu recroises des sportifs médaillés olympiques ou non, tu vois, qui sont dans des situations mais hyper compliquées et en fait, on ne les connaît plus. Donc, c'est plutôt ça, je trouve, qui est assez violent de se dire que en fait, faire du sport de haut niveau, ce n'est pas un truc vite fait, c'est un truc où tu passes ta vie, genre tu donnes ton quotidien, tu ne vois pas tes amis, je veux dire, tu rates beaucoup de choses parce que tu es concentré sur ta performance et puis, du jour au lendemain, on te dit, ben voilà, c'est bon, c'était un chiffre et maintenant, ton chiffre, il est passé quoi. Ton numéro était sorti et maintenant, on l'a remis dans la machin et puis en fait, on va l'attribuer à quelqu'un d'autre et puis basta quoi. Et je trouve que c'est hyper violent et après, ouais, moi je pense que si j'ai un vrai combat, c'est qu'on puisse reconnaître la valeur de ce qu'est un sportif de haut niveau qu'on puisse reconnaître parce que, enfin moi, je vois dans certains débats, on considère que le sport, les sportifs, ce n'est pas les plus intelligents, ils ne sont pas ci, ils ne sont pas ça. Il y a toujours une connotation. Justement, comment tu es perçue toi dans le monde politique parce qu'on m'a souvent appelée soit la tête, soit les jambes, le monde politique, on sait qu'ils ont tendance à penser qu'ils sont la tête. Donc, quand il y a les jambes et la tête, puisqu'on l'a dit, tu as un vrai passé. D'ailleurs, qu'est-ce que tu as comme diplôme ? J'ai fait une licence de biologie et un master en école de commerce. Voilà, donc on peut dire qu'il y a et la tête et les jambes et quand tu t'adresses à eux, ils te prennent de haut ou ils te considèrent vraiment ? À moi, ils m'ont pris de haut, franchement, pas tous, mais ils prennent de haut parce qu'au départ, ils se disent que c'est une sportive. Bon, les sportifs, ils sont contents. À part l'anecdote qu'elle a fait les Jeux, pour eux, il n'y a rien à en tirer. donc quand tu commences à défendre tes idées, comment ils réagissent ? En plus, la politique, c'est très particulier parce que moi, je n'ai pas de parti politique. Donc en fait, eux, ils fonctionnent très beaucoup en fonction de la partie dans lequel tu es. Donc moi, j'arrive, je suis l'enfant du quartier, ils sont contents, j'ai fait des Jeux. Bon, c'est cool. Après, l'enfant du quartier, elle commence à poser des questions, elle dit, vous pouvez faire ci, ça, ça, ça. Et là, ça devient quand même un peu compliqué. Déjà, sur la perception, je trouve, c'est quand même pas un milieu qui est d'une diversité extrême. Et ça, c'est aussi un sujet que je pense que les athlètes, en tout cas, les sportifs, il faut qu'on aborde ce sujet. Le fait que sur le terrain, il n'y a pas de sujet de diversité, mais que plus on monte dans les instances, et franchement, il y en a, voire pas du tout, en fait. Et je pense que c'est important que ça, ça bouge, parce qu'il faut que, ce n'est pas qu'une diversité de couleurs, mais une diversité aussi sociale. Sociale, bien sûr. qu'on ait des gens qui viennent de catégories plus pauvres, d'autrisés, il n'y a pas de soucis, enfin, plus aisés, il n'y a pas de problème, mais il faut qu'il y ait ces mélanges, parce que c'est ça qui représente la diversité de notre sport. Et pour moi, et c'est pareil en politique, pour moi, il faut aussi que les gens soient, qu'il y ait plus aussi de personnes, comme moi, qui ne viennent pas du milieu politique, qui ont grandi dans un endroit, qui ont envie de s'engager, qui ont envie de partager des choses. Et en fait, on a notre place. Enfin, je veux dire, moi, j'ai réussi, enfin, je fais un mandat, et ça se passe plutôt bien. et j'étais lundi au ministère de la Santé et ils voulaient valoriser ce qu'on avait mis comme action entre la mairie du 18e et les professionnels de santé du 18e. Donc, en fait, on peut le faire si on a envie. Donc, voilà, je pense que certains avaient quand même des idées bien arrêtées. Maintenant, il y en aura... Tu penses que tu as fait bouger les mentalités ? Non, je ne vois pas. Non, il y a trop de boulot encore. Le chemin est encore long. C'est peut-être pour ça que tu t'entraînes encore, tu vois, c'est pour avoir de l'endurance parce que la route, elle est encore longue. Non, je crois que ça demande plus de temps. Après, enfin, un des trucs... Enfin, moi, j'ai rencontré Madame la ministre, la Christiane Toubira, c'était en décembre 2021. Et moi, je l'ai toujours trouvée inspirante dans son discours, dans sa force. Bien sûr. Le fait aussi d'assumer qui elle est, ses origines et de ne pas se travestir pour se lisser en personnage politique. Elle a toujours été qui elle est, elle a porté. Et tu vois, moi, je trouve que ça, elle est une figure inspirante parce qu'on est quand même dans un milieu où elle s'est pris des insultes du matin jusqu'au soir. Bien sûr. Et elle a tenu, quoi. Et du coup, moi, j'étais dans son... Dans sa campagne, bon, qui n'a pas été au bout, mais j'étais dans sa campagne et je trouve que, mine de rien, la violence des propos qu'elle a eues sur la campagne, moi, en fait, ça m'a encouragée parce que je me suis dit, en fait, on a un problème, quoi, dans ce pays. Enfin, on lui reproche quoi au juste. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui disent des choses complètement à l'ouest qu'on n'attaque jamais. Et puis, elle, qui a été ministre, presque, on va lui poser des questions basiques qu'on poserait à un enfant en école primaire parce qu'on estime qu'elle n'est pas capable. Et donc, en fait, et puis, je trouvais ça hyper violent quand j'allais dans des quartiers et qu'on me disait, mais arrête, tu la soutiens, mais on sait très bien qu'elle n'aura pas ses parrainages, elle est noire et ça ne va pas. Et je trouve que, voilà, moi, je pense qu'il faut que ça bouge et après, moi, j'ai un biais aussi. Enfin, ce n'est pas un biais, mais moi, je suis anglophone et du coup, mes parents viennent du Nigeria et j'ai aussi beaucoup grandi en allant en Angleterre, passer des vacances là-bas. Et donc, moi, je n'ai jamais eu cette difficulté de ne pas voir des gens qui me ressemblent à la télé ou dans d'autres univers que dans le sport. Et je pense que c'est un vrai... Et du coup, en fait, si tu veux, je pense que j'ai toujours été un peu rêveuse et que je ne m'interdis rien parce que je vois qu'ailleurs, c'est possible. Donc, du coup, pourquoi pas ici ? Mais je n'ai pas d'objectif précis, mais je n'ai pas de déclaration à faire. Attention, je vais reprendre les extraits de ce podcast. Je n'ai pas de déclaration. Non, mais voilà, je pense que ça, c'est ma mentalité. Après, clairement, je pense que le fait d'être aidé par le psy, ça m'a fait beaucoup de bien parce qu'en fait, moi, je pense que pendant toute ma carrière, en tout cas, pendant 95% de ma carrière, un peu cette... Et ça, c'est vraiment la société qui renvoie à cette sensation d'avoir rien fait. C'est vraiment cette sensation d'avoir rien fait, d'être nul, parce qu'en fait, c'est simple, on hiérarchise quand même beaucoup les athlètes en fonction des carrières, des médailles, etc. J'ai eu beaucoup cette sensation pendant très longtemps. Et en fait, à un moment donné, le travail que j'ai fait avec le psy, je me suis dit non, ça m'a permis de réaliser que non, je n'ai pas rien fait. Il y a une parole aussi qui m'a fait du bien, c'est une parole de Myriam Soumaré qui un jour me dit, parce qu'elle avait repris qui le travaille à temps plein et qui me dit, mais je ne sais pas comment tu as fait pour faire des perfs en travaillant à temps plein. Et du coup, ça m'a fait plaisir. Parce qu'il y avait au moins quelqu'un et la fameuse reconnaissance dont tu parles depuis le début, il y a quelqu'un qui reconnaissait tout le travail fourni. D'ailleurs, je profite pour la saluer parce que je sais que Myriam écoute le podcast. Donc, bisous Mimi on t'embrasse, on se fait des confessions. Mais voilà, et du coup, je pense qu'à un moment donné, c'est vrai que ça, je me suis dit, bah oui, c'est vrai. C'était pas simple et le fait qu'elle me le dise, je pense que ça m'a aussi fait du bien mentalement de me dire que oui, finalement, c'était pas un truc, enfin, c'était pas facile. Donc, voilà, j'ai pris du recul sur tout ça et je suis plus fière, je pense, de mon parcours que je n'ai pu l'être jusqu'à présent. Justement, qu'est-ce que tu te dis de toi ? Parce que, bon, même si on a compris que ta carrière est encore en cours, c'est quand même le crépuscule, c'est pas la fin, mais on s'en approche. Quand tu jettes un coup d'œil dans le rétro, qu'est-ce que tu te dis de toi ? Ben, je me dis que je n'ai pas démérité. Non, mais voilà, je me dis que je n'ai pas fait de l'athlète au départ pour faire une carrière de haut niveau. Je fais de l'athlète, enfin, je fais du sport parce que ça m'amusait. Je me souviens que, bon, j'aimais beaucoup regarder l'athlétisme à la télé, mais je ne m'étais jamais mis comme ambition de faire du haut niveau. donc, voilà. T'es-tu comme tu es ? C'est étonnant. Il y avait tout, tout était prédestiné à le goût. Ben, oui, quelque part, un peu. Ben, après, ouais, ben, après, c'était vraiment, enfin, plutôt, enfin, au niveau des parents, c'était vraiment, il faut que tu fasses tes études, quoi. Après, si tu arrives à faire tes études et que tu as des bonnettes et que tu arrives à faire du sport à côté, tant mieux. Mais si t'es ricraque au niveau des études, on arrête le sport. c'est une récompense, le sport, finalement. Voilà. En fait, c'était chouette, quoi. Moi, franchement, au départ, j'allais faire du sport parce que c'était trop cool et j'allais voir mes copines et c'était sympa, quoi. Et puis, après, bon, oui, je suis d'accord avec toi, j'aime bien la compète, donc j'aimais gagner. Enfin, il faut qu'on aime gagner. Enfin, on aime tous gagner, sinon ça ne sert à rien, c'est trop dur. Ah ben, c'est trop dur pour rien, c'est sûr. vite, je passais du bon temps avec mes collègues d'entraînement. Et voilà, je pense que... Non, moi, je suis assez fière de mon parcours parce que, tu vois, je t'ai parlé de la fois où on n'a pas voulu... Enfin, voilà, on m'a dit, tu travailles, donc on t'aide pas. Moi, à partir de 2008, je n'ai plus jamais eu de sponsor parce que, en gros, j'avais l'étiquette de la fille qui veut faire des études et donc qui ne fera jamais de haut niveau. Donc, du coup, ça veut dire que je me suis toujours débrouillée en fait. Et donc, je me dis, en fait, en me débrouillant, en bossant, sans sponsor, écoute, je trouve que j'ai fait des choses bien. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que finalement, on prône la reconversion parce que partout, maintenant, il n'y a rien de nouveau à entendre parler de la reconversion professionnelle du sportif de haut niveau. Mais qu'en même temps, on te pénalisait du fait de préparer cette reconversion. Oui, ça a changé. Ah oui, moi, clairement, j'ai été complètement pénalisée parce que j'ai... En fait, moi, j'ai été à l'INSEP, j'ai vu des gens se blesser et se faire virer de l'INSEP du jour au lendemain, se retrouver à devoir rentrer chez eux. ils avaient arrêté l'école. Enfin, on rigolait, mais on ne savait pas ce qu'on allait manger le soir parce qu'on n'avait pas le temps de travailler. Enfin, voilà, c'était vraiment quand même une précarité assez... Enfin, il y a pire, mais je trouve que ce n'est pas non plus... Voilà. Après, il y a des athlètes qui arrivent franchement à être hyper sereins, même dans des situations de galère de fou. Mais moi, perso, je passe mon temps à regarder. Après, ton éducation ne t'a pas aussi donné cette liberté puisque tes parents t'ont toujours dit qu'il faut réussir à l'école et finalement, le sport n'était qu'une récompense du fait de réussir à l'école. Tu as des frères et sœurs ? Oui, je suis l'aînée. J'ai deux frères et une sœur. Ils ont pratiqué une activité sportive ? J'ai un frère qui a fait du basket en probé, en espoir et après, non. Après, les deux autres, celui qui me suit du foot vite fait, après le basketteur et ma sœur, rien du tout. Donc, tu as été finalement la seule, entre guillemets, vraie sportive en tout cas, très engagée dans sa pratique. Enfin, tu me diras, ton frère en probé quand même. Pourquoi il n'a pas continué ? Oui, il a continué. Après, il était en N1, enfin après N1, N2, N3. Là, il a arrêté. Mais oui, on était deux à faire vraiment du sport. après, moi, je voyais tout de suite la différence entre le basket. Le basket, même en N3, t'en vis. C'est sûr. Voilà. Tu as des revenus financiers, déjà, tu signes un contrat pro. Voilà, c'est ça. c'est un sport amateur. C'est ça. Moi, j'allais au jeu, mais voilà, je n'en vivais pas. Ce n'était pas du tout les mêmes, ce n'est pas le même monde. Mais voilà, du coup, moi, oui, comme tu dis, mon éducation voulait que j'aille à l'école, ou que je fasse mes études et que je finisse. Et puis en plus, moi, mon frère, celui qui me suit, on a un an et demi d'écart. Donc en gros, si tu redoubles, c'est un peu la honte. Tu es dans la classe de ton frère. Donc tu vois, ça, ça m'a toujours un peu... C'était un vrai booster, du coup, c'est bien. hors de question, quoi. Et bon, ben ouais, enfin, voilà, on m'a dit, tu veux faire des études ? OK, quoi. Mais en fait, c'était l'époque où on te disait, ben non, c'est soit tu fais du haut niveau, soit tu fais des études. Mais quelqu'un te l'a dit clairement, franchement, ou c'était des discours un peu... Ah si, ben ça, si, si, on me l'a dit. Bon, je ne le dirai pas. Non, on n'est pas là pour libérer une parole, mais pas pour pointer des gens du doigt. Non, non, si, si, on me l'a dit clairement. Vraiment, on m'a dit clairement. Voilà. Et clairement, à partir de là, moi, j'ai plus eu, même en étant à chaque fois médaillée au France ou quoi, j'ai plus eu un sponsor, parce que j'avais un peu cette étiquette de filles qui faisaient des études, qui passent suffisamment à fond. Et je ne sais plus, un jour, je crois que j'ai croisé, c'était marrant d'ailleurs, j'ai croisé André Giraud sur une conf, parce qu'on m'avait sollicité. Et en gros, ben voilà, je parlais de mon parcours et les gens me disaient que c'était bien, quoi, des athlètes qui, du coup, ne se retrouvent pas en difficulté, en reconversion. Et du coup, il avait dit que c'était bien. et du coup, je lui avais dit, mais tu te rends compte quand même qu'il y a dix ans en arrière, moi, on m'a compliquée, si tu veux, mon chemin, parce que, justement, je ne voulais pas lâcher les études, parce qu'il fallait que je travaille. En plus, et aujourd'hui, maintenant, on va dire, c'est bien la reconversion, il faut penser à faire des études, etc. mais c'est vraiment, c'est assez récent, quoi. C'est pas... C'est un discours nouveau. Mais finalement, c'est ton côté têtu qui t'a permis d'en être là où tu en es aujourd'hui. Ah ouais, clairement, ouais. Donc, ce que beaucoup de gens pourraient considérer comme un défaut est ta plus grande qualité. Ouais. Ben, quand j'y repense maintenant, oui. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on me disait, attends, t'es têtu, mais tu veux rien comprendre. Ben, quelque part, c'est ce qui a construit mon chemin à moi, quoi. Après, voilà, c'est le mien. Mais clairement, aujourd'hui, je me dis, ben, j'ai eu raison de ne pas lâcher, quoi. Est-ce que tu te considères comme audacieuse ? Parce qu'il fallait avoir l'audace de se dire, moi, j'y connais rien en politique, je n'ai pas de parti politique, mais j'ai envie de défendre mes idées, j'ai une voix à porter, je fonce, et puis, on verra bien. Ouais, je ne sais pas si c'est de l'audace qui m'a poussée ou si c'est, il y a peut-être, enfin, je ne sais pas si c'est de l'audace ou si c'est le fait de se dire, ben, de toute façon, on va apprendre, quoi. Enfin, nous, les sportifs, on a l'habitude, parfois, d'être dos au mur et on apprend, quoi. Enfin, de se dire, ben, j'y connais rien, mais j'accepte de commencer tout en bas, en fait. J'accepte d'avoir aucune connaissance et d'apprendre, quoi, d'apprendre en faisant. Et en fait, je crois beaucoup à l'expérience qu'on développe en faisant. Donc, du coup, pour moi, c'était, ben, c'était une occasion de mieux connaître. Alors après, quand je suis partie sur les législatives, avec, du coup, ma fille, elle avait à l'époque, ben, c'était 2022, donc elle avait trois ans et mon petit, il avait un an. On pourrait apparenter ça à la folie, mais... En plus d'être têtu, elle est folle. Parce que, enfin, voilà, c'est plus d'un mois de campagne où, enfin, moi, je dormais quatre heures par nuit. Enfin, voilà. Mais, ouais, je suis portée par mes convictions. donc, voilà, c'est mon entêtement de l'athlète que je mets ailleurs. Mais après, Paris 2024, où tu vas mettre toute cette énergie ? T'as déjà une vision de ce que tu veux faire après ou pas ? Non, je ne sais pas encore. Quand tu vas mettre un terme à ta carrière. Comment tu l'envisages, d'ailleurs, cette fin de carrière ? Parce que c'est toi qui décides. On a bien compris, c'est Ayo Délé qui décide quand elle s'arrête. Donc, est-ce que tu as déjà imaginé à quel moment ça s'arrêterait et comment ça se passera après ? Ben, moi, je m'imagine faire une grande fiesta parce qu'en fait, je trouve qu'on n'a pas à disparaître en fin de carrière. Tu vois, on y revient encore. On y revient à la disparition. Tu vois, c'est comme ton image du cinéma, quoi. Pour moi, c'est pas... ça devrait pas être tu prends la sortie de secours et tu peux pas rentrer, quoi. Pour moi, c'est... Tu passes par le hall principal et tu dis ciao et voilà, et tu l'as décidé. Et puis, si t'as envie de revenir pour faire complètement autre chose, tu peux revenir parce que, ben voilà, c'est toi qui as décidé et puis tu pars pas avec... Tu pars pas avec de la colère ou de la frustration. Donc moi, franchement, je vois en mode, je fais toute ma saison 2024 et puis septembre, je me fais une grosse fiesta avec toutes les personnes que j'ai croisées en athlée, que ce soit des athlètes, des officiels, des entraîneurs. Donc vous êtes tous invités, on a compris, on va noter l'adresse. Je vous envoie l'adresse chez un auditeur du podcast. Probablement sur Paris. Et voilà, et je me fais une grosse fête et voilà, et après, j'arrête le haut niveau. Et puis, vraiment... Qu'est-ce que ça symbolise pour toi de faire la fête ? Parce que c'est... Pourquoi une grosse fête ? Tu pourrais aussi considérer que tu trinques avec ton mari, ta famille, et de dire, voilà, c'est la fin, et bisous, et l'annoncer sur les réseaux. Je veux dire, c'est pas un problème de communication, mais j'ai l'impression de faire la grosse fête, c'est un truc, quoi. Parce que je pense, en fait, on partage des choses qu'on se parle ou qu'on ne se parle pas, en fait, sur une compète. Il y a une espèce d'énergie qui est hyper appréciable. Même là, quand j'y retourne, je trouve que c'est des mouvements, c'est des moments... Enfin, c'est des souvenirs, quoi. Des souvenirs en tête, c'est des souvenirs... Parfois, quand on perf, c'est super cool, quand on perf moins, c'est plutôt triste. Mais c'est quand même des moments avec plein de gens. Et je me dis, bon, faire un post, tout le monde fait des post. Ce n'est pas grave. Chacun choisit un peu comme il... Mais vraiment, ça fait... Moi, je n'ai pas envie de faire un post pour dire au revoir les gens comme si c'était malheureux, quoi. Il faut que ce soit un truc un peu joyeux, quoi. On annonce des post aussi. On fait des post aussi pour dire pour une naissance ou un mariage. c'est pas que des trucs malheureux. Non, mais si tu veux, parfois, dans les comptes d'athlètes, tu as le post de fin et après, le compte, il ne tourne plus, quoi. Ouais, il ne vit plus. Voilà, c'est fini, Genre, c'est le dernier post et après, les gens, ils créent un autre compte et c'est comme si cette phase, elle était finie, la page. Et pour moi, en fait, c'est un chapitre que tu fermes mais c'est le livre de ta vie, Du coup, ça se poursuit sur d'autres choses. Ouais, c'est juste la page suivante. On passe à la page suivante au lieu de fermer le livre. Ouais, parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que tu peux y revenir un jour pour entraîner. Bon, moi, je n'ai pas la passion pour un standard entraîné mais c'est jamais. Qui sait ? Peut-être qu'on va te retrouver du coup à Los Angeles 2028 mais en tant que coach. Ouais, tu te dodelines de la tête. J'ai bien compris que ça ne va pas être le cas. Quoique, tu sais, tes petits, peut-être qu'ils vont te dire maman, j'ai envie de faire de l'athlée, tu m'entraînes. Ouais, mais ça va, j'ai le temps. Ce n'est pas en 2028. Non, ce n'est pas en 2028 mais on risque de te retrouver sur une piste. Mais bon, au début, tu vas peut-être y aller pour tes petits il y en a deux qui vont venir et puis finalement tu vas te retrouver avec un couple de dix alors qu'au départ tu n'avais pas prévu. Méfie-toi, ça arrive vite. Ouais, ça arrive vite. Écoute, on verra. Tu te sens clairement pas concernée par le sujet. Absolument, pas du tout. Toi, autour de toi, forcément, tu as entendu parler de la petite mort, toi qui parlais beaucoup de disparition. Le fait d'arrêter sa carrière porte aussi un nom. La petite mort du sportif de haut niveau. Qu'est-ce que tu as entendu dire autour de toi ? Comment ça a été vécu autour de toi ? Franchement, globalement, très mal vécu. c'est ça qui m'a frappée quand je suis arrivée à la commission des athlètes du CNOSF, c'est que quand on en parlait avec les uns et les autres, pour beaucoup, c'était vraiment du jour au lendemain, ma fédé, m'appelle plus. Du jour au lendemain, je me retrouve à devoir réfléchir à ce que je dois faire. Tu te retrouves seule face à toi-même. Ça t'inquiète, toi, de vivre cette phase-là ? Moi, ça m'inquiète. En fait, ça ne m'inquiète pas dans le sens où j'ai plein d'occupations. Par contre, je sais que forcément, passer de... ta vie tourne autour du sport à en fait, le sport, c'est complètement fini, en tout cas, au niveau que tu as connu. Je sais que ça va me faire bizarre parce que, oui, il y a quand même cette petite mort où tu passes complètement à autre chose. Maintenant, justement, bon, moi, j'ai la chance d'avoir plein de trucs que je fais en parallèle qui vont m'aider à pouvoir peut-être passer ce cap, mais n'empêche que je pense que j'irai quand même voir mon psy de temps en temps pour m'en reparler. Justement, tu lui en parles de ça à ton psy, de cette phase qui arrive ? Oui, on parle de tout et justement, je pense que c'est en parlant avec mon psy qu'à un moment donné, on s'est dit en fait, il faut que là, cette saison, que je la vive à fond parce qu'en fait, vivre avec des regrets, c'est pire que de ne pas essayer. Bien sûr. Et donc, voilà, c'est en parlant aussi avec le psy de se dire bon ben en fait, voilà, en gros, on me dit que l'objectif est trop ambitieux, que c'est trop dur, que c'est trop ça et c'est vrai qu'à un moment donné, en fait, ben, il faut faire sa vie quoi, ses expériences et puis, il faut faire ce que son cœur te dit quoi. donc du coup, ben voilà, moi, j'en parle avec le psy, ouais, j'en parle avec et je sais que, voilà, quand la saison sera terminée, ben, on en parlera aussi parce que, du coup, voilà, pour vraiment acter le truc mais, moi, des retours que j'ai, c'est que c'est souvent vraiment mal vécu, quoi. Et qu'est-ce que tu on pourrait apporter, toi, qui est à la commission des athlètes du CNUSF, du comité national olympique sportif français ? Ben, déjà, moi, je pense, déjà, accepter que, de dire que c'est un vrai sujet, quoi, enfin, qu'on arrête de dire... En toi, c'est pas reconnu aujourd'hui ? Ben, pour moi, on en parle un peu, quoi, c'est encore timide, tu vois, il y a très peu de sportifs qui prennent la parole sur ce sujet pour dire, ouais, moi, ma fin de carrière, elle a été difficile, ma reconversion, elle a été difficile, que je l'ai mal vécu, qu'ils ont eu besoin du soutien des proches, ou que parfois, ils n'ont pas eu de soutien du tout. Pourquoi, selon toi, c'est timide, le fait de ne pas l'entendre, enfin, le fait qu'eux n'en parlent pas ? Parce que je pense qu'on a encore l'image de l'athlète de haut niveau super-héros, quoi, tu vois, qui est super-fort, qui est plus fort que la moyenne, parce que, voilà, on est des super-athlètes. Super-humains. Voilà. Et que, voilà, ça casse un peu l'image de tout ça, de dire qu'en fait, on a des sportifs, ouais, en fait, ils sont de haut niveau, mais ils passent aussi par des moments difficiles, et ça commence à bouger, parce que, quand les gens, ils entendent une Simon Biles qui dit que, voilà, que mentalement, ça n'allait pas, les gens vont dire, ah bon ? Mais attendez, les sportifs de haut niveau, ils peuvent faire des dépressions ? Ben oui, les sportifs de haut niveau, ils peuvent faire des dépressions, il y en a qui font des tentatives de suicide, enfin voilà, je veux dire, et je pense que, voilà, c'est le fait d'en parler, et après, ce qui est compliqué, je pense, c'est que, t'as, quand t'es, en fait, t'as différentes phases dans ta carrière, t'as, quand tu, en fait, t'as soit ta fin de carrière qui est subite, vraiment, voilà, t'as une grosse blessure, tu reviens pas, et là, franchement, il n'y a rien à faire, tu peux rien anticiper, et voilà, t'as la fin de carrière où, du coup, t'essayes de revenir ou de maintenir un niveau, t'y arrives pas, mais n'empêche que tu luttes contre le truc, et du coup, à un moment donné, putain, t'es un peu, t'es contraint d'arrêter, soit t'as la fin de carrière, voilà, tu lâches, parce qu'en fait, soit t'as des pépins, soit voilà, c'est trop compliqué, soit t'as la fin de carrière où tu l'as choisi, donc du coup, tu dis, bon ben là, j'arrête, j'ai plus envie, voilà, et c'est peut-être mieux, et après, ce qui est compliqué, c'est, tu vas parler à qui, il y a des plus jeunes qui sont… Qui comprennent pas, clairement. Ben voilà, ils sont pas dans la même phase, ils se disent que, enfin, ils sont là pour faire des perfs, ils sont là pour réussir, donc tu vas leur dire, les gars, pensez bien à la reconversion, c'est trop loin, c'est trop loin, et donc, c'est pour ça que je parlais de transmission, parce que, en fait, le plus jeune, aujourd'hui, ok, c'est pas ton souci, mais ça sera ton souci, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, mais si t'es pas au courant là, tout de suite, ben ouais, tu vas avoir une mauvaise surprise à la fin de ta carrière, et puis voilà, c'est un espèce de cercle qui se répète encore et encore, donc voilà, moi je pense que, déjà, à travers ton podcast, à travers des prises de paroles fortes, quoi, sur le sujet, de dire, ben ouais, qu'en fait, ça existe, que c'est pas juste une personne qui a mal vécu, mais en fait, que c'est quand même un sentiment qui est généralisé, ben ça peut libérer la parole, quoi, enfin tu vois, je pense qu'il y a vraiment un besoin que d'autres sportifs disent, comment ça s'est passé, la fin de carrière pour eux, la reconversion, les difficultés qu'ils ont eues, on parle quand même à chaque fois de dire que c'est hyper cool d'avoir des sportifs en entreprise, et moi ça a été un des premiers trucs que j'ai vécu sans le vouloir, mais moi je suis sortie de mon école de commerce à Marseille, et je me suis dit, cool, ben j'ai fait les jeux et tout, on nous dit que les sportifs dans une entreprise, c'est trop bien, ça va être facile, ouais, on dit que ça va être facile, ben j'ai envoyé des CV, des CV, des CV, des CV, des CV, mais personne ne me répondait, quoi, en gros on me disait, mais t'es en retard, on me disait à l'époque que j'étais en retard, j'avais pas de retard, mais on me disait, toi t'es en train de, t'es sorti des études, t'as fait un an où t'as pas bossé, t'es en retard par rapport aux élèves de ta promo, et c'est là où je me suis dit, mais en fait, nous on nous dit, ouais, t'es sportif, c'est hyper important et intéressant pour une entreprise, mais en fait, quand tu rentres dans une entreprise, mais il y a zéro aménagement, enfin franchement, moi j'ai, il y a zéro aménagement. Non, clairement, en plus, moi je me souviens que j'avais, pareil, je posais des CV, etc., et puis quand on te reçoit en entretien, c'était une anecdote sur mon CV, tu vois, d'avoir été sportif de niveau, genre, c'est marrant, vous avez été sportif. Bon, sinon, alors, niveau expérience, mais oui mec, en fait, je peux pas avoir autant d'expérience qu'une fille de mon âge puisque j'ai fait autre chose et pour le coup, professionnellement parlant, t'es comparé à quelqu'un de ton âge, mais tu peux pas avoir la même vie parce que, enfin, tu peux pas avoir la même expérience, tu n'as pas eu la même vie. Donc ça, c'est vrai, c'est un vrai sujet. Et c'est une vraie difficulté et je pense que c'est aussi en partie pour ça que du coup, ben, j'ai travaillé parce qu'en fait, je voyais que même avec, même avec mon parcours, en ayant quand même travaillé, eh ben, on considérait que j'étais quand même en retard. Enfin, ouais, en fait. Mais t'étais en retard par rapport à quoi ? C'est ce que je comprends pas là. Non, mais en fait, c'est par le niveau d'expérience, tu vois, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'entre quelqu'un qui sort des études et qui bosse tout de suite, non-stop, full-time, et toi qui vas te dire, bon, ben là, je prends un an parce que je veux me préparer pour les jeux ou là, je vais travailler six mois de moins parce que machin, les mecs, ils regardent et ils se disent, bon, ben en fait, à tel âge, un tel est manager et pas toi. Enfin, tu vois ? Et donc, genre, à ce niveau d'âge, tu devrais être avec tant d'années d'expérience et donc, du coup, t'es tout de suite comparé et du coup, l'insertion dans le monde du travail est hyper difficile. Et qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là ? Ben, moi, j'ai eu une époque où c'était un peu difficile parce que tu veux performer donc tu dis, ok, je vais progresser moins vite dans une entreprise parce que je suis concentrée sur mes performances mais à un moment donné, tu te rends compte que ça devient presque limite, c'est-à-dire que presque tu vas arriver à un moment où tu vas être presque obligé de choisir parce que l'entreprise, en fait, comme ils ne savent pas aménager pour toi ni ton temps de travail, qu'ils ne savent pas expliquer aux collaborateurs qu'en fait, quand toi, tu vas t'entraîner, tu ne vas pas t'amuser. Ce n'est pas genre on te donne une après-midi et ça, c'est un truc, mais c'est sérieux quand même et les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire que souvent, on entend, ouais, mais il faut quand même expliquer qu'on a un sportif et que le sportif, il n'est pas là. Mais en fait, le sportif ne dort pas pendant que toi, tu penses qu'il est en train de travailler, il s'entraîne, il est en train de vomir sur la piste, il rentre chez lui, il n'a plus de jambes, il est KO, il n'est pas en train de se balader. Il faut récupérer pour recommencer la journée du lendemain. Mais c'est incroyable et moi, franchement, je trouve que ça, on n'en parle pas beaucoup. Moi, j'étais employée et comme toi, c'était cool pour dire, ouais, vous avez vu, on a une sportive. Mais après, moi, je travaillais la nuit pour attraper mon travail quand j'étais partie un peu plus tôt pour aller m'entraîner. Je faisais des nuits blanches. J'avais zéro aménagement. Je devais prouver autant que tout le monde en ayant tous mes entraînements dans les jambes, etc. Et ça, pour moi, c'est un sujet sur lequel, la valorisation du parcours, de raconter comment ça se passe. Vraiment, quand tu sors de carrière et que tu t'arrives et que les gens, ils disent, ok, d'accord, mais c'est quoi ton expérience ? Parce que c'est ça, la question en France. On te demande, c'est quoi ton expérience ? Et que tu dis, mon expérience, c'est que j'ai été X fois champion ou championne et qu'ils te disent, ouais, mais d'accord. Ça, c'est encore un problème. moi, je pense que ça commence et que les paroles, en tout cas, ça commence à se libérer, qu'on commence à en parler. Mais, mais vraiment, cette entrée dans le monde du travail, elle n'est pas simple. Elle n'est vraiment pas simple. Clairement pas. Donc, moi, ce que je retiens finalement de 7 heures et 10 minutes passées ensemble, c'est que le combat que tu mènes sur tous les fronts, finalement, c'est la reconnaissance de la valeur d'un sportif de haut niveau parce qu'il a une valeur sur la piste, mais elle a une vraie valeur sociale. Et la preuve, puisque tu vas même dans les institutions pour défendre notre bien-être, je me considère en corps sportif de haut niveau, pas physiquement, c'est clair, je crois que ça se voit, mais dans ma tête, elle m'a dit, non, elle est mignonne, elle est mignonne. Non, mais moi, je le sens en tout cas que mon corps, avant, je faisais des séances de plio, c'était mes séances préférées, tu vois, et quand je vois une haie et tout, je fais, ah ouais, non, mais je ne suis plus capable de, tu vois, mon corps, alors profite bien de ce corps d'athlète encore que tu as parce qu'après la dégénérescence, Jean-Simon, tu en rappelles que... c'est un peu difficile, c'est plus compliqué, mais oui, oui, moi, je pense que ça, enfin, ouais, moi, en fait, je trouve, et j'en parlais dans un débat, et c'est pour ça que, enfin, c'est vrai ce que tu disais sur le combat et genre comme si je suis porté par une mission, mais où on parlait vraiment du sport et de la société, se dire, en fait, le sport, ça nous permet quelque part de faire plein de choses extraordinaires, de développer des compétences qu'on n'aurait peut-être pas développées, voilà, dans un parcours classique et c'est tellement peu valorisé, c'est-à-dire que c'est pas reconnu à sa juste valeur, on ne devrait pas débattre de, est-ce qu'un sportif, on peut l'impliquer ou l'engager dans une entreprise, est-ce qu'on peut le former à un sportif de haut niveau qui demain a envie de faire un nouveau métier et qui apprend, il le fera quoi, parce que ça l'intéresse, parce qu'il sera motivé, parce qu'il l'a déjà fait dans son parcours individuel et c'est une vraie richesse, c'est une vraie richesse. Aujourd'hui, quand tu vas croiser des gens, on ne se serait pas croisé probablement si moi, je t'ai resté dans mon 18e, tu vois. Je suis resté dans ma Martinique natale. Voilà, je t'aurais peut-être rencontré, je t'aurais peut-être rencontré une de mes meilleures amies, peut-être en allant la voir en allant chez elle pendant l'été. Non, je rigole. Mais, non, mais oui, je pense que c'est un vrai combat de se dire qu'en fait, il faut qu'on soit considéré à notre juste valeur et qu'en fait, on n'est pas juste des personnes qui passent et qu'on valorise bien un musicien, on valorise bien quelqu'un, un humoriste ou un comédien, on les valorise, on est capable de dire ben tiens, voilà ce que t'as fait. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire pour des sportifs de haut niveau. Donc, ouais, et puis je pense que c'est important de casser un peu les mythes sur les sportifs où on dit qu'en fait, voilà, on n'a que des jambes. Enfin, je veux dire, quand on regarde un match de rugby et qu'on voit les mecs qui font des combinaisons en deux-deux, qu'on ne me dise pas que des gens qui sont bêtes, quoi, enfin... Non, mais on sait très bien que tous ceux qui disent qu'un sportif est bête, c'est que lui doit être bête parce qu'il manque un truc, clairement. Le fait d'être maman alors qu'on est sportif de haut niveau, c'est aussi un sujet qui se démocratise gentiment, mais on en parle peu. Donc, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut se lancer dans ce double projet sportif et maman ? Eh ben, moi je trouve que ça se démocratise, ouais, vite fait quand même. Ouais. Moi je pense à Thielbo par exemple qui a été championne olympique de mémoire sans hauteur et elle a eu un enfant puis un deuxième, je me demande d'ailleurs si elle n'a pas été une deuxième fois championne olympique et après son deuxième, je ne sais plus. En tout cas, je sais qu'elle est championne olympique au moins une fois mais je ne sais plus si c'était avant. Mais moi, de ce que j'ai compris, c'est que tu sais, en fait, c'est très générationnel parce que tu vois, il y a dans les années 90, tu avais pas mal d'athlètes féminines, maman, qui revenaient à la compète qui avaient 40 ans et ça ne choquait personne et après, on a eu toute une phase où en fait, c'est redevenu un peu tabou ou en mode, on n'en parle plus ou on a quelques exceptions. Enfin, tu vois, on a eu Christine, on a eu Muriel, on a Mélina qui vont dans ce parcours-là et puis, moi, j'ai grandi un peu. Faites comme vous voulez. En fait, il y avait le reportage de Laurie Delostal sur le sujet et qui disait que c'était, en fait, nous, les sportives, tous les ans, il y a des échéances donc on est tout le temps bloqués c'est-à-dire qu'on veut être au championnat du monde qui arrive, en même temps, tu vas voir si tu as l'horloge biologique, si c'est jamais le bon moment, on va te pousser soit à complètement nier la féminité parce qu'il y a des risques, etc. Moi, en fait, j'ai envie de dire, en vrai, en vrai, il faut que les gens ils fassent comme ils veulent et comme ils peuvent. Que maintenant, il faut surtout que les choses évoluent sur l'accompagnement, que ce soit au niveau des entraîneurs, que ce soit sur le plan médical, sur le plan mental et que, en fait, il y a des mamans qui travaillent et moi, je me souviens, un jour, j'avais été à un événement avec des sportifs et un des sportifs m'a dit si tu fais du sport, mais qui va s'occuper de ton enfant ? Donc, en fait, je lui ai dit qu'est-ce que tu lui as répondu ? Je lui ai dit je crois qu'un enfant, ça se fait à deux donc, à priori, voilà quoi. Si je suis occupée, le papa s'en occupera. Enfin, tu vois, c'est la vie, quoi. Et en fait, je pense que voilà, c'est vraiment de l'ordre de la déconstruction des clichés, quoi, parce qu'un sportif qui part six mois de l'année, on ne lui pose pas la question de comment vont ses enfants et si c'est un bon père. Voilà. Donc, Est-ce que tu as une culpabilité par rapport à ça ? Tu as le sentiment de ne pas être la mère que tu aurais pu être si tu n'étais pas prise par cet emploi du temps de fou ? Non. Ah ben, c'est très bien. Non, mais en même temps, si tu as aussi un accompagnement psy, c'est justement pour... Oui, pour être alignée. Pour être alignée. Et puis après, je pense que tu as plein de manières d'être maman aussi. Et après, moi, je me dis que mieux vaut que je fasse des trucs que j'aime et que je sois une maman épanouie plutôt que je fasse semblant et que je m'invente une vie de mère au foyer que je ne pourrais pas supporter parce qu'il ne serait pas plus heureux comme ça. Mais par contre, effectivement, je pense qu'on a plus tendance à culpabiliser quand on est une femme avec un emploi du temps chargé que quand c'est un homme. Ça, clairement, je pense que... Je pense qu'au début, c'était un peu... Tu vas faire du sport, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu peux avoir des paroles un peu de ce genre de... Mais qui fait quoi à la maison ? De qui, là ? Tu parles de qui ? De ton mari ? Non, 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 non. Non, non, non. Ce n'est pas possible. C'est incompatible. Tu as choisi le bon partenaire de vie, celui qui comprenait bien qui tu étais. Je trouve que c'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup. Je trouve que c'est hyper dur quand tu es une femme sportive de trouver quelqu'un. Plus que quand tu es un mec sportif où, du coup, la compagne va plus facilement accepter les déplacements, etc. Alors que quand tu es une femme sportive, du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toi, c'est toi qui voyages, c'est toi qui pars en compète, c'est toi qui fais machin et c'est toi qui laisses du coup ton partenaire dans sa maison le reste du temps. Et ce n'est encore pas tout à fait... Je trouve... Entrer dans les murs. Oui, je pense qu'il y a encore des progrès à faire sur ce sujet parce que, mine de rien, même les coachs, ils ont toujours peur quand une athlète est en couple, ils ont peur tout de suite alors qu'en fait, quand c'est un mec, ça ne les dérange pas. Donc, il y a aussi cette pression psychologique de dire que tu ne dois pas avoir de compagnon ou pour un compagnon, c'est trop prenant d'avoir une compagne sportive. Et je pense que ça, ce n'est pas simple en tout cas et ça mériterait que ça bouche un peu plus. Il y a encore beaucoup de lignes à faire bouger. Ah, mais pas moi, pas que moi. On ne met pas tout sur ton dos ? On ne compte pas tout sur toi ? Merde, comment on va faire ? Non, mais justement, il y a beaucoup de lignes, il y a encore beaucoup à faire et justement, il y a beaucoup de gens qui font aussi pas mal de choses et petit à petit, moi, j'ai espoir que ça va bouger dans le bon sens. Justement, en parlant d'avenir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter avec toutes ces casquettes et toutes ces ambitions, ces engagements ? Une calife au jeu. Allez. Voilà, une calife au jeu et après, voilà, la santé, la santé, quoi. Et puis, ouais, de toujours avoir plein de projets. Chacun a ses moteurs, mais voilà, moi, mes projets, ça me motive et ça me, voilà, je ne veux pas dire que ça égaye mon chemin, mais ça m'occupe, quoi. Et voilà, donc, c'est ce qu'on peut me souhaiter. Et puis, ouais, si j'arrive à aller au jeu après deux césariennes, ça serait quand même hyper balèze et donc, ça voudrait dire aussi que n'importe qui peut revenir après des grossesses et notamment des césariennes parce que ça, c'est un sujet dont on parle moins aussi parce que césarienne, c'est encore autre chose. Pour le coup, c'est un sujet que je ne maîtrise pas du tout. Moi, je n'ai pas d'enfant, donc tu vois, la maternité... Non mais si tu veux, la césarienne, tu vois, tu as la voix basse et c'est vraiment après tout ce qui est remusclé un peu le périnée parce que ça a un peu bougé. La césarienne, on te coupe tout. Tu as été tranchée, bien sûr. Ouais, voilà, c'est ça. Donc du coup, tu te réveilles, tu n'as plus d'abdos, quoi. Il y a tout à reconstruire. Exactement. Bon, alors on te souhaite une super qualif au jeu et on a pris le rendez-vous, on fait la fête après. C'est ça. Ouais, je vais squatter le hall de la mairie, tu vois, comme ça, ils sauront ce que ça veut dire de faire la fête avec des sportifs. On ne casse rien, mais c'est mieux. Prévois déjà un budget reconstruction de mairie du coup. Le sol, on va refaire le sol. Aïeudélé, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Ça a été un vrai bonheur et puis j'ai découvert ton monde. C'est vrai qu'on se croisait souvent sur les pistes d'athlétisme mais on ne se connaissait pas beaucoup. Je ne peux pas dire qu'aujourd'hui je te connaisse vraiment mais au moins, j'ai appris à te connaître et c'était un vrai plaisir. Merci à toi, plaisir partagé et bravo encore pour ton podcast et pour mettre un peu, beaucoup en lumière aussi des réalités qu'on rencontre nous sportifs et sportives donc merci à toi. Si toi aussi tu as apprécié ce moment passé avec Aïeudélé, Iqouezan et si tu veux partager ton expérience, si tu veux faire partie de mes teammates et que tu souhaites que je t'accompagne, tu peux me contacter sur les réseaux sociaux mais également sur mon mail vanessa.gladon.com et si tu souhaites comprendre comment je peux t'aider, l'appel découverte est offert. Si ce podcast te plaît, n'hésite pas à lui mettre 5 étoiles sur la plateforme que tu utilises et je t'invite à le partager à ceux à qui il pourrait plaire. N'oublie pas que la vie est un sport incroyable et que tant que la partie n'est pas terminée, je suis sûre que ce n'est pas Aïeudélé qui va me contredire sur le sujet, rien n'est jamais perdu. Alors on se bat jusqu'au bout, jusqu'au gong, jusqu'au sifflet final, jusqu'à la ligne d'arrivée et abonne-toi pour ne rien manquer. Allez, je te donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de The Glad One Podcast.